Musique Bonjour et bienvenue dans Star People, le magazine 100% star et 100% people. A la une cette semaine, Ludacris au cœur de toutes les rumeurs. Clash entre Justin Bieber, nouvelle galette pour le 15 novembre, pas de doute, le rappeur est sur le retour. Star People dans ce numéro, les larmes de Gillo en plein direct lors d'un show. La bombe à Latina s'effondre sur scène, blessure de séparation ou pas, la chanteuse réfute en bloc. Star People au sommaire également, l'actu musicale avec Syl. Le chanteur est de retour avec une suite à Soul ainsi qu'une tournée mondiale programmée pour 2012. Enfin Star People dans cette édition, les confessions de Mélanie Laurent. L'actrice se dévoile et parle de son désir de devenir maman. Star People, nouveau numéro, c'est parti ! Star People à la une cette semaine, Ludacris au cœur de toutes les rumeurs. Il y a quelques jours, la toile était en pleine ébullition suite à un clash entre Justin Bieber et les organisateurs des ciphers des Betty Pop Awards. Pour rappel, j'étais premier, le responsable du show avait fait le buzz bien malgré lui, suite à une vidéo postée sur le web. Et où il déclarait, Justin Bieber a demandé s'il pouvait faire des ciphers. Tout le monde était inquiet, qu'il fasse tout foirer. Puis après, on a entendu qu'il voulait que Ludacris lui écrive ses paroles. J'ai dit non, si tu ne peux pas écrire tes paroles, alors tu ne peux pas le faire. Une déclaration de trop pour Ludacris qui a immédiatement répliqué sur Twitter. Mon petit pote, Justin Bieber, adore le hip-hop. Et il n'a jamais été question que je sois supposé lui écrire ses paroles pour les ciphers. Une mise au point qui semble porter ses fruits. Justin écrira donc ses rimes. Reste à savoir si la star des Teenagers imposera son flot. Réponse lors des prochains Pet Hip Hop Awards. Enfin, pour les fans de Ludacris, ne manquez pas Check & Freeze. Nouvelle galette du rappeur et une première extrait de sa toute dernière mixtape, sortie programmée pour le 15 novembre prochain. Affaire à suivre. Star People et les larmes de Dilo. Décidément, il ne se passe plus une semaine sans que les détails du divorce entre la chanteuse et son ex-mari, Marc Anthony, ne fassent la une de la presse à scandale. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de déclaration règlement de compte, des deux examens par presse interposée, ni même de photos volées, dévoilées au grand jour. Les faits se sont déroulés lors d'un show de la Bomba Latina, alors qu'elle allait entonner son premier tube, If You Are My Love. La chanteuse s'est tout simplement effondrée sur scène, noyée dans de chaudes larmes. Il n'en fallait pas plus pour ses nombreux fans pour faire le rapprochement entre le fait que ce titre est la seule chanson d'amour écrite par la chanteuse et sa récente séparation. Tout laissait à penser que la blessure était encore ouverte, et pourtant, Jennifer Lopez n'y en bloque. Selon la chanteuse, l'émotion viendrait de sa mère, présente dans la salle lors du show. Toujours selon Dilo, sa tristesse n'a rien à voir avec son divorce, car juste avant d'entamer la chanson sur scène, celle-ci avait expliqué son attachement à ce qui a été son premier single. Reste que l'excuse ne convainc pas grand monde. Une affaire à suivre. Star People et l'actu musicale, avis aux fans. Cette semaine marque le grand retour de Cile dans les Bacs avec la suite très attendue de Soul, sortie en 2008 et écoulée à un peu plus de 800 000 exemplaires. Le chanteur revient donc au devant de la scène musicale un peu plus d'un an après Commitment, son dernier album studio. Pour booster l'arrivée de sa nouvelle galette, l'interprète de Kiss From A Rose a sorti Let's Side Together, une reprise d'Algreen d'ores et déjà disponible. Sur le nouveau projet du chanteur, figure d'autres reprises à succès, et une bonne nouvelle pour les fans, l'annonce d'une grande tournée mondiale en 2012. Cependant, patience, le chanteur a confirmé l'info, mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. Pour résumer, Cile, nouvelle galette, Soul, suite de l'opus sorti en 2008 dans les Bacs, depuis le 7 novembre dernier, et nouveau single, toujours disponible Let's Side Together. Retrouvez Cile sur la toile, Cile.com Star People est notre page petin de People avec Mélanie Laurent. L'actrice s'est confiée lors d'une interview aux mensuels psychologiques, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la belle nous en a dévoilé un peu plus sur son histoire. Des angoisses, des doutes, et une psychanalyse entamée il y a deux ans, la jeune femme révèle avoir réglé un traumatisme familial qui s'est transmis à la deuxième génération. À 28 ans, l'actrice en a fini, avec ses vieux démons. Débarrassée des personnes nocives, elle peut enfin vivre sa nouvelle vie. « Il me reste de mes amis, ceux qui ne profitent pas de moi. Et puis j'ai rencontré la bonne personne. Avant, je n'aurais jamais su laisser entrer dans ma vie quelqu'un d'heureux, de doué pour le bonheur », a-t-elle déclaré. Quant à son projet pour l'avenir, là aussi, le changement. « Être maman, j'en ai très envie. Ça va arriver bientôt. Il fallait un papa ? C'est fait, a-t-elle confié ? » Reste à trouver le temps pour l'enfant chéri du cinéma. Bientôt à l'affiche, de Train de Nuit, une affaire à suivre. Voilà, voilà, Star People, fin de ce numéro. Prochaine Info People, dans notre prochain numéro. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada